Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alerte info, alert info, à chaud comme ça. J'ai posé le petit, regardez, j'ai posé le petit deux secondes, tu vois. Et je me suis, j'ai dit tiens, je vais faire un tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour voir un petit peu les dernières informations qui sont tombées. Et là, bim, je lance Facebook et je tombe sur, en tout cas pour ma part, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, c'est quelque chose, c'est de la spéculation. Comme vous avez pu le lire dans le titre, GTA 6 pourrait bien être en réalité virtuelle. Enfin, c'est les infos qui sont tombées, je vais vous expliquer en détail un petit peu ça qu'on s'est regardé. Elle est là, le truc, il est là, tu vois. C'est sur ma page, j'ai partagé direct, j'ai partagé direct, tu vois. GTA 6 en VR, Rockstar développe un open world en réalité virtuelle. Donc, nous savons que Rockstar est en train de travailler sur un nouveau jeu. C'est ce qu'évidemment, tout le monde est au courant. C'est GTA 6 qui va arriver, normalement, si tout se passe bien, en 2022. N'attendez pas GTA 6 l'année prochaine, c'est mort. En 2022. Donc, ça veut dire que la rumeur peut être vraie, tu vois. Parce qu'en 2022, ça veut dire que les casques seront encore plus puissants. Nous savons que les casques ont beaucoup plus de facilité à se mettre à jour que les développeurs à créer des jeux. Donc, ça veut dire que tous les ans, nous avons un casque de plus en plus puissant. Imaginez maintenant en 2022 ou en 2023, un casque surboosté où on peut lancer des jeux open world. On l'a bien vu avec Skyrim. C'est un jeu, évidemment, qui est un jeu à monde ouvert. On peut aller partout. Donc, ça veut dire que c'est possible. En 2022, on aura des casques. Même la PlayStation 5 va avoir un casque de réalité virtuelle encore plus puissant. Et c'est là que l'information de GTA 6, en réalité virtuelle, m'interpelle. Parce que c'est peut-être du bout de shit. Ou c'est peut-être aussi la réalité qui va arriver. Il y en a qui ont dit, c'est bien de rêver, mais ça ne va pas arriver. Évidemment, ils n'ont rien communiqué par rapport à ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a Red Dead Redemption qui est sorti il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans, je ne sais plus. Je ne sais plus la date. Peut-être, évidemment, c'est Red Dead qui sont en train de travailler pour faire un jeu en réalité virtuelle. Moi, je pencherais plus sur Red Dead que GTA 6. Parce que GTA 6, franchement, s'ils sortent en réalité virtuelle, je pense que ça sera l'un des jeux de réalité virtuelle de la décennie. Parce que Rockstar, nous savons très bien que c'est des dieux du jeu vidéo. Ils ne font que des gens en monde ouvert et les jeux sont super beaux. Et s'ils font GTA 6 en réalité virtuelle, je pense que ça sera l'un des jeux en réalité virtuelle de la décennie. Ça va dépasser au-delà de Resident Evil, tu vois. Resident Evil, franchement, si on nous met GTA 6 en réalité virtuelle, tout le monde sait que j'ai un amour sur Resident Evil en réalité virtuelle. Mais là, ça sera vraiment un cap au-dessus, tu vois. Un cap vraiment au-dessus. Et de là, si on nous sort GTA 6, mais punaise, punaise. Qu'est-ce que ça va nous faire du bien de voir des beaux graphismes. Même si on perd en puissance, mais punaise. Rien que de jouer à GTA 6 en VR. Je sais que c'est possible grâce aux manipulations maintenant sur Internet. De jouer à GTA 4, je crois, ou GTA 5. Voilà, GTA 5, je ne sais même plus combien on est en GTA. Enfin, bref. Je sais qu'il y a certains GTA qu'on peut déjà jouer, mais ce n'est pas officiel. C'est Rockstar, tu vois. Et je sais que si Rockstar se met vraiment dedans, ça va exploser, tu vois. Ça va vraiment exploser. Mais quand même, je pencherai quand même sur la deuxième option que c'est vraiment... Moi, je vois plus Rockstar travailler sur un jeu de réalité virtuelle côté Red Dead Redemption que vraiment c'est aussi un putain de bon jeu. Excusez-moi de mon bon français, je suis honnête. C'est un putain de bon jeu. Je vois plus Red Dead en VR que GTA en VR. Sachant qu'il n'est même pas encore sorti. Donc, on ne sait pas encore l'engouement qu'il y aura dessus pour pouvoir encore remettre de l'argent pour faire un jeu en réalité virtuelle. Je ne sais pas, les amis. Vous allez me dire en commentaire, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette information-là qui vient juste de tomber. En tout cas, comme il dit en commentaire, la semaine commence bien. Effectivement, la semaine commence très très bien de voir cette nouvelle, cette rumeur qui tombe. Moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir que les développeurs, tu vois, petit à petit, par contre-gouttes, par contre-gouttes, on y arrive, on y arrive. Rome ne s'est pas construit en une semaine. Ça a pris des années. Ça sera pareil pour la VR. Moi, je fais partie des pionniers, voilà. Moi, je fais partie des pionniers de la VR. J'ai connu des jeux de merde en réalité virtuelle. J'ai connu des, limite, des carrés, des pixels en réalité virtuelle. Et là, de voir ce genre de jeu avec du raytracing en VR, dans quelques années, je dirai à mon gamin, tu sais, la VR, ce n'est pas comme c'était aujourd'hui. La VR, avant, je fais partie des pionniers. Maintenant, je suis en ancien. Je suis en ancien. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, les amis, donc voilà, c'est une petite information que je voulais partager avec vous. Vous voyez, je suis vraiment content de voir que c'est une spéculation, mais c'est une spéculation qui me donne un peu espoir en disant qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, sauf par tant de brouillard, tu vois. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et quand on voit cette information qui tombe, ça veut dire qu'il y a des sources qui disent que GTA est en train de travailler sur un jeu de réalité virtuelle. La date de sortie, on n'en sait rien. Quel jeu, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, Rockstar, actuellement, travaille sur un jeu de réalité virtuelle. Est-ce que ça sera GTA ? Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que ça sera Red Dead ? Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Mais je pencherai plus sur Red Dead que GTA parce que Red Dead, les sorties, on a vu l'engouement qu'il y a eu dessus. On a vu le potentiel de voir ce jeu-là en réalité virtuelle et c'est clairement possible. Est-ce que si Rockstar sort un jeu de réalité virtuelle maintenant ? Regarde, mon gamin qui me regarde comme si... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu parles ? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, je disais aussi que je vois plus Red Dead en réalité virtuelle que GTA. Et après, je ne sais pas, peut-être Rockstar travaille vraiment sur un autre jeu en VR. Je ne sais pas, les amis, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà ce que je pouvais un peu vous dire par rapport à cette spéculation à chaud comme ça. J'étais obligé de venir, de disparaître, de venir, de disparaître. Je reste toujours à l'affût de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, évidemment. Dites-moi en commentaire, encore une fois, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible de nous faire un GTA en réalité virtuelle ? Ou Red Dead ? Ou un autre jeu que peut-être Rockstar travaille vraiment sur un autre jeu de réalité virtuelle ? Je ne sais pas. Donc voilà, les amis, passez une bonne journée. Fin de jeu vidéo, évidemment aussi, de la réalité virtuelle. Salut les amis, portez-vous bien. Allez, moi je vous dis, allez, ciao, ciao. Allez, à la prochaine, bye bye.